Le bouleau est un arbre très résistant au froid. On le rencontre à l'est et au nord de l'Europe. C'est un arbre familier des montagnes, on le trouve jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il pousse dans des sols pauvres, il a besoin de lumière. C'est un arbre moyen, d'une hauteur de 20 à 30 mètres tout au plus, avec un diamètre à la base de 60 cm au maximum. Son tronc est habillé d'une écorce blanchâtre qui s'enroule sur elle-même. On dit qu'elle est de type papierassé. Le bouleau n'a pas la capacité à s'experger de sa vieille peau, il conserve alors des vieilles écorces qui forment un ensemble de plaquettes dures et fissurées. La floraison se fait en même temps que la feuillaison. Le bouleau est monoïque, il porte des fleurs mâles et des fleurs femelles en chatons sur le même pied. Les chatons mâles d'environ 10 cm pendant sont en bout de rameau afin de mieux libérer leur abondant pollen. Les chatons femelles, pédonculés, plus petits, 3 cm, dressés, se situent à l'aisselle des feuilles. Ils sont à écailles trilobées. Les feuilles sont caduques, pétiolées, alternes, de forme ovale, rhomboïdale, voire triangulaire. Elles sont dentées, doublement ou simplement glabres et nervurées. Le bouleau est le symbole de la purification printanière. Sa sève brute est recueillie avant la feuillaison. Elle a des effets dépuratifs et diurétiques. Elle nettoie et régénère le corps. Le bouleau est un arbre de lumière. Les chamanes sibériens l'avaient choisi pour être leur arbre cosmique. Sous-titrage Société Radio-Canada